Donc le marketing des réseaux n'est pas mauvais en soi, mais il faut comprendre qu'il y a une différence entre la pyramide de Ponzi et le marketing du réseau. Et quelle est la grande différence ? Il y a deux éléments sur lesquels vous devez vous appuyer. Le premier élément, il s'agit de la qualité du produit ou du service. Quand je parle de la qualité du produit ou du service, je vais parler de l'utilité. Parce que ceux qui utilisent la stratégie de la pyramide de Ponzi ont à la base des produits ou des services qui n'intéressent personne. C'est-à-dire que si naturellement on vous conseille ce produit, vous n'allez pas acheter. Et ce qui se passe, les entreprises de réseau vont se baser sur ce principe de commission pour ne pas mettre en avant le produit. Mais on vous dit non, il faut chercher une personne à gauche, une personne à droite et tu vas gagner de l'argent sur ces personnes qui font leur adhésion. Ce qui se passe, c'est que les adhésions que ces personnes achètent sont utilisées pour pouvoir vendre les produits. C'est pour ça que lorsque ces personnes vont acheter, vous allez remarquer qu'on va leur donner un kit qui souvent même ne sert à rien. Donc le premier élément, c'est lorsqu'on vous approche pour un réseau, est-ce que le produit est utile ? Est-ce que vous pouvez vous limiter vous-même à l'utilisation du produit en termes de satisfaction ? Et le deuxième élément qui va également accompagner, c'est les conditions de bénéfice des commissions. S'il faut forcément aller chercher des personnes comme les forcés pour venir intégrer le réseau pour avoir des commissions, c'est que c'est du faux. C'est qu'il s'agit de la pyramide de Ponzi et non du MLM. Sous-titrage Société Radio-Canada